Pourquoi depuis un an on parle de nouveau de l'industrie ? Est-ce que c'est un secteur qui a été délaissé, méprisé ces dernières années, oublié pour l'opinion ? Et surtout, qu'est-ce que pensent les Français de l'industrie ? Parce qu'en France, il n'y a pas que la Corrèze. En fait, j'ai été interpellé par le titre. Je me suis dit que si on parle de fantasme français quand on évoque l'industrie, s'il y a fantasme, c'est que derrière, il doit y avoir un imaginaire des représentations. Et j'ai cherché à essayer de comprendre quelles pouvaient être ces représentations dans l'opinion publique, justement, de l'industrie. Et quoi de mieux pour essayer de comprendre cela que de simplement s'intéresser aux mots que les gens emploient quand on leur parle de l'industrie ? Et j'ai été frappé de voir que les mots qui sont employés pour décrire l'industrie par les Français, quotidiennement, sont très différents de, probablement, la réalité de ce qu'est l'industrie aujourd'hui, à la fois dans le monde et en France également. Le premier mot qui vient systématiquement à l'esprit quand on parle d'industrie, en France, c'est l'usine. C'est le marqueur fort qui reste de l'industrie. Le second mot, c'est la pollution. Et on voit bien, à travers ces deux mots qui sortent très, très vite quand on évoque ce sujet, à quel point on a probablement un regard très décalé entre la perception qu'on peut avoir dans l'opinion publique de l'industrie et puis sa réalité aujourd'hui. On a l'impression, quand on parle avec des Français, que pour eux, l'industrie, c'est encore les temps modernes. Ils nous évoquent le travail à la chaîne. Quand on parle des métiers de l'industrie, c'est très frappant aussi. Ce qui sort avant le mot d'ingénieur, c'est celui d'ouvrier. Et la hiérarchie entre les deux est très claire dans les représentations, là aussi. Donc, il n'y a nulle trace, finalement, quand on parle avec eux de l'industrie, de secteurs qui sont pourtant des secteurs forts de la France, l'industrie du luxe, des domaines aussi sur lesquels on est très largement positionnés, comme les industries de haute technologie. Dans les secteurs d'activité, l'automobile reste, là aussi, la première représentation de ces secteurs en termes industriels pour la France. Alors, certes, l'automobile en France est un secteur important, mais l'industrie va bien au-delà. Et donc, on a là des mots, des représentations, des figures qui dominent, qui montrent bien comment, finalement, on a un décalage. Et aussi, on a, finalement, pendant longtemps, moins parlé d'industrie. Et quand on en parle, on en parle souvent de manière plutôt, comme sur beaucoup de sujets, plutôt de manière pessimiste. C'est vrai que l'autre point frappant, c'est que quand on s'intéresse un peu au potentiel d'avenir en termes de création d'emplois, très clairement, dans l'esprit de la population, ce sont les services qui sont les potentiels créateurs de demain. Et l'industrie est plutôt perçue comme un secteur en déclin et qui n'a, finalement, que peu de contributions dans l'imaginaire à la résolution du chômage de masse qui touche notre pays. Alors, pourquoi, finalement, aussi, ces représentations très marquées, très anciennes, très datées, très décalées de l'industrie ? Je crois qu'on y voit, on peut y voir deux grandes raisons. La première, c'est, évidemment, la crise économique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on vit dans un pays, souvent, quand on parle de la crise en France, c'est assez frappant, on parle de la crise depuis 2009. Mais pour les Français, la crise, ce n'est pas depuis 2009. La crise, c'est depuis 1974. Ça fait maintenant 40 ans que ça dure. Et donc, 2009 est éventuellement un nouvel avatar, une nouvelle étape de la crise dans leur esprit. Mais ça n'est pas le début de la crise. Et donc, la crise, elle pèse très fortement. On l'a vu, là aussi, en termes d'évolution. En 2011, à peu près, un Français sur deux estimait qu'il y avait un avenir pour l'industrie en France. Ils ne sont plus qu'un tiers en 2013, deux ans après. Donc, on voit les dégâts des coups de projecteurs permanents qui sont mis sur l'industrie uniquement à travers la question des fermetures de sites, des fermetures d'usines, des grèves. Et ça, c'est un élément frappant. Et puis, il y a un deuxième sujet qui peut expliquer aussi ces représentations. Je vais probablement me faire beaucoup d'ennemis en disant cela. Mais le discours environnementaliste très fort et très prégnant dans la société française est probablement un discours qui pèse très fortement sur une image plutôt dégradée de l'industrie. C'est vrai que l'accent permanent sur le principe de précaution, quand on parle d'ailleurs de questions environnementales, on dit toujours qu'il faut changer d'industrie et en créer une nouvelle qui serait verte, vertueuse, qui pourrait répondre à ces problématiques-là. Juste un exemple, je regardais il y a quelques jours les données que publie Air Paris sur la qualité de l'air à Paris. Et alors, évidemment, on constatait qu'il y avait une amélioration de la qualité de l'air, mais 85% étaient attribués à un phénomène tout simple, non pas à la baisse de la circulation, mais tout simplement à l'évolution technologique des voitures utilisées. Et pourtant, c'est la même industrie automobile, celle qui est perçue vieillotte, dégradée, non compétitive, qui produit ces voitures qui permettent à 85% de gagner en qualité de l'air dans une ville comme Paris. Alors, derrière ce constat d'une image décalée, il y a malgré tout effectivement un fantasme français pour l'industrie, parce que les Français n'ont pas abandonné l'espoir de la persistance, alors la persistance, je ne sais pas, en tout cas du renouveau et de la création d'une industrie qui serait française et qui pourrait peser économiquement et être un atout très fort pour la France. Alors, je crois que, pourquoi ? Parce que d'abord, il y a derrière la notion d'industrie aussi une notion très importante qui est celle de la puissance économique. Dans l'esprit français, la puissance économique passe beaucoup plus par l'industrie, finalement, que par le secteur des services. Et donc, même si on est pessimiste sur son avenir, on souhaite et on aimerait et on a envie de se battre pour avoir un secteur industriel fort. La deuxième chose, c'est que les délocalisations, elles existent, elles sont perçues, elles pèsent sur l'image, mais elles ne sont pas perçues comme une fatalité. Les Français pensent qu'on peut aller contre ça, on peut limiter cela et on peut changer cette tendance-là. Ils le pensent d'autant plus si, justement, on est capable d'aller sur des secteurs spécifiques à forte valeur ajoutée sur laquelle la France peut se distinguer. Évidemment, personne ne croit que l'on pourra lutter contre l'industrie telle qu'elle se développe en Chine, mais que c'est justement en ayant une différenciation qu'on pourra exister. Puis je crois que la thématique dont on a beaucoup parlé aussi au cours des derniers mois, qui est celle du Made in France, elle montre ce fantasme, elle le concrétise, et elle montre à quel point il y a une envie d'avoir une industrie forte en France. Alors, pour conclure, je dirais juste que finalement, quand je regarde tout ça, je me dis qu'il y a beaucoup de défis économiques à relever pour l'industrie, on en parle en permanence, et vous en avez tous bien mieux parlé que moi, mais je crois qu'il y a aussi un défi d'image extrêmement important pour elle à relever dans ce contexte. Un défi d'image qui est essentiel, ne serait-ce qu'en termes d'attractivité comme employeur, vis-à-vis des jeunes générations notamment, si l'industrie veut continuer à attirer les talents. Éric Orsena parlait tout à l'heure du fait qu'il y avait un problème de rémunération, mais je crois qu'il n'y a pas qu'un problème de rémunération. Quand l'industrie est attachée à la pollution face à des jeunes générations pour lesquelles l'environnement est quelque chose d'essentiel, il y a aussi un problème d'image, un problème d'adéquation, et qui peut faire qu'on a une moindre attirance pour ce secteur. Et dès lors, je crois que le défi d'image, il sera probablement tout autant important et complémentaire au défi économique pour l'industrie demain. Merci Bruno. Applaudissements Applaudissements Applaudissements